Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info, c'est ma TV. En bref, la municipalité de Saint-Aubert commence cette semaine la construction de sa nouvelle caserne de pompiers, un projet de près de 3,3 millions de dollars qui se réalise après trois ans de travail de l'équipe municipale avec ses divers partenaires. Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin novembre 2023 sur la rue des Érables au coin de la route 204 à Saint-Aubert. La municipalité de Sainte-Félicité dans la MRC de Lillet compte près de 400 habitants. Depuis quelques années, Sainte-Félicité a vu fermer son école primaire et son dépanneur, entre autres. La municipalité est présentement dans une démarche de vitalisation. Sainte-Félicité tiendra un exercice de consultation publique le jeudi 25 mai prochain dans la salle de l'édifice municipal afin de rêver et réinventer le village. Les résidents sont invités à faire part de leurs idées de projets, leurs opinions et aspirations auprès des membres du conseil municipal et ainsi contribuer activement au développement de leur communauté. Le retour du beau temps annonce le retour des cyclistes. La MRC de Bellechasse a annoncé officiellement ce lundi l'ouverture de la cyclo-route de Bellechasse pour la période estivale. Les travaux de nettoyage et l'installation des commodités sanitaires le long de la piste cyclable ont été réalisés. La MRC a aussi procédé à l'embauche de patrouilleurs qui scionneront la piste. Ils auront comme tâche d'informer et d'aider les utilisateurs aux besoins et de repérer les éventuelles anomalies présentes sur la piste. Et au sport Ligue de hockey junior-major du Québec, les remparts l'ont emporté en prolongation hier soir face au Mousse Head par 5-4. L'équipe de Québec mène la série par 2-1 présentement et la prochaine partie se jouera ce soir à Halifax. Pour plus d'informations, visitez le CMA TV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CMA TV.